La délégation Paris 2024 pose enfin le pied à Vaira O, chef lieu de la commune de Taillara pour Ouest. La commune abrite aussi Toa Rotou et la désormais célèbre Teahupo. Adapter un dispositif olympique sur ce spot mythique est une première. On ne parle pas d'une structure comme une aréna comme Bercy ou comme n'importe quel site de compétition à opérer. Là on est vraiment sur un site en plein air qui a déjà une histoire, qui a déjà une grande personnalité. Et donc c'est un vrai exercice de réflexion, de savoir comment nous nous adapter à ce site pour justement le révéler encore plus parce que ça va être une vitrine extraordinaire pour Teahupo. Une vitrine pour des milliards de téléspectateurs mais aussi pour des centaines de visiteurs. Parmi les structures probablement financées par les JO, un parking de 400 places à la pointe Riri de Toa Rotou. Ce site-là va être utilisé pour l'arrêt des personnes qui vont venir sur Teahupo où il y aura un grand stationnement des parkings, des faripotés, des restaurants pour accueillir les gens qui arrivent. Et c'est à partir de là que les personnes vont prendre le bus pour y aller jusqu'à Teahupo ou par la navette maritime. Des navettes maritimes qui devraient accoster dans des marinas en meilleur état. Les réfections des pontons de Pounoui et de Teahupo sont déjà programmées. Ce qui nous inquiète, nous les pêcheurs, c'est l'accostage de nos bateaux. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé car ici c'est un espace vraiment étroit. Cohabité sans dénaturer le Fénois à Jere, espace si préservé de la presqu'île. Le village olympique y sera bienvenu mais sans les athlètes. C'était le souhait de la population de justement ne pas avoir trop d'infrastructures et de vraiment limiter l'impact environnemental. Donc voilà, nous sommes et nous serons toujours à l'écoute de cette population. Parmi les options de logement possible, l'hôtel de Pounoui à Toaotou en passe d'être rénové. Un établissement de 65 chambres livré mi-2023, un projet de la famille au roi. Une alternative possible mais bien des inconnus subsistent, des sujets sensibles comme la construction d'un nouveau pont vers le Fénois à Jere. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.